Quittant la plaine de Kamsasource, le ruisseau du Val de Kams coule en partie sur le territoire de Brignoles et vient achever sa course dans le Karami. Natif de Kamsasource et brignolais depuis l'âge de 13 ans, j'ai longtemps parcouru les berges de la rivière pour y pêcher truites et verrons. Je pensais en connaître tous les secrets. Grâce à Maurice Laflache et aux informations recueillies auprès de nombreux brignolais et de Kamsas, j'ai découvert une rivière où les hommes et la nature se sont toujours côtoyés sans jamais s'opposer. Espérons qu'il en sera toujours ainsi. La rivière du Val de Kams passe à source à l'est de la montagne Lamarrom. L'eau jaillit d'une résurgence appelée Garagay de Cambaré. Ces eaux proviendraient d'une nappe souterraine, alimentant également les sources des faunes, de Mendrisse, des Capinvers et de la Présidente. Certains prétendent qu'il s'agit de la surberse des lacs de la Roque. La rivière est alimentée au passage par les sources des faunes. Début novembre 2004, Robert Banguet, notre guide d'un jour, nous racontait d'un air nostalgique les parties de pêche aux écrevisses de sa jeunesse. J'imaginais un ruisseau riche en eaux claires et limpides. Aujourd'hui, l'eau se fait de plus en plus rare. Après la canicule de 2003 et la sécheresse de 2004, les nappes phréatiques semblent au plus bas. La rivière reçoit ensuite plusieurs sources dans le ruisseau d'Argentil qui naît au pied de Saint-Quini. Le castrome d'Argentil fut le premier centre d'habitation du village de Kams-la-Source. Ses premières demeures étaient de modestes chaumières. Le terme de castrome désignait une châtel nid, c'est-à-dire un territoire faisant partie d'une seigneurie. Après que les Sarasins aient été chassés de la région, le comte de Provence distribua des terres à ses proches collaborateurs. Garant d'Argentil se vit offrir un territoire allant des flammes de Saint-Quini à Brignolles ainsi que de Saint-Martin à Flaçant. On l'appela le castrome d'Argentil. Au Xe siècle, fut construite une église paroissiale. C'était à la fois un édifice profane et religieux. Cette dernière fut construite sur deux étages. Au-dessous la crypte Saint-Martin, au-dessus deux salles. La première était un refuge, je dirais même une forteresse où la population pouvait se réfugier et même se défendre en cas de danger. La deuxième était un grenier. Lors de la restauration du site, la partie supérieure a disparu. Seule la crypte a été conservée. Ce n'est qu'au XIe siècle que fut bâti sur les contreforts des Adrées, le village actuel de Kamsasource. Les villageois s'échèrent et cultivèrent à la plaine. Au XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle, l'industrie du feutre créa de nombreux emplois, comme le précisait Edmond Hortig dans son livre « Kamsasource, pays des Chapeliers ». Au sud-est du village, le Val de Kams passe au gros pont, laissant écouler son cours paisible sous l'ancien et le nouvel ouvrage avant de traverser le quartier du Plâme. Comme partout ailleurs, la sécheresse de l'été 2004 a réduit son cours à un léger filet d'eau. Kamsasource. Comme son nom l'indique, une source écoule en abondance. Issue des veines de la Pauline de Saint-Sébastien, située aux Adrées, elle jaillit au quartier d'Ila-Servie. De nombreux vestiges ont été découverts sur le site. Ils sont les témoins d'un passé très lointain. Jusqu'en 1828, un édifice constitué d'une seule voûte existait. C'est entre 1828 et 1830 que fut construit l'édifice actuel. Il est composé de trois voûtes. Le canal et le lavoir de la Servie fut reconstruit à la même époque. La source Mêndris, située au nord de la gare PLM de Campier-Bugnole, a longtemps alimenté son château d'eau. A cette époque, le calcaire entartrait les chaudières en des machines à vapeur. Après avoir procédé à de nombreuses analyses, la dureté de l'eau de la source Mêndris parut exceptionnellement faible. La compagnie décida alors de l'utiliser pour l'approvisionnement de toutes les locomotives circulant sur la ligne Carnoux-le-Gardane. Un bassin de rétention et une station de pompage furent installés à proximité. Les vestiges de cette dernière subsistent encore. Ils sont dans un état de délabrement avancé. La source Mêndris, chaillée en trois endroits séparés de quelques mètres seulement, elle alimente également les terres agricoles situées en contrebas. En période de sécheresse, son débit est nul, tel qu'on peut le voir sur ces images. Quelques centaines de mètres en aval, d'autres sources tarissent également, inquiétant quand même. Le Val de Kams poursuit son cours paisible à travers Chambre. Nous avons parlé des cinq sources principales coulant à partir des veines de la marrome. La source de capin vert en fait partie. Celle-ci jaillit sous la Bastide. Elle alimente une petite fontaine moussue avant de terminer sa course dans un large bassin d'arrosage. La rivière est ensuite grossie par les versures de la source Landrieu, mieux connue sous le nom de source de la Présidente. Le débit de celle-ci est assez important, jamais elle ne tarie. Nous avons été séduits par la pureté cristalline de ses eaux. C'est en direction du domaine de la Présidente qu'elles s'écoulent maintenant. Un petit ruisseau les conduira jusqu'à la Bastide. Elles iront ensuite alimenter de magnifiques bassins. En 1658, Mgr Duchesne, alors propriétaire du domaine, il fit construire une fontaine. La propriété deviendra la résidence privée de M. Jean-Baptiste Duchesne, frère de l'évêque et président du Parlement, ce qui explique le nom donné à la Bastide, la Présidente. Une très jolie chapelle occupe la façade nord. Le domaine propose aujourd'hui une très belle salle, pouvant être utilisée pour des banquets, des séminaires et bien d'autres réunions familiales ou professionnelles. Mlle Jocelyne Dial vous y accueillera avec tout le talent et la gentillesse qui la caractérise.